Qui sont véritablement les meilleurs hockeyeurs du monde? Les soviétiques, proclamés tant de fois champions dans les tournois internationaux, ou les étoiles de la Ligue nationale. Depuis plusieurs années déjà, les fervents du hockey en ont discuté à qui mieux mieux. Le débat n'a jamais encore été tranché. Il pourra l'être cependant, dans quelques temps, puisque les soviétiques affronteront les étoiles de la Ligue nationale de hockey dans une série de matchs disputés au Canada et en Union soviétique. Radio-Canada diffusera toutes ces rencontres en direct, les premières de l'histoire du hockey. Qui va remporter la série Canada-Russie? Ça ne fait pas l'ombre d'un doute pour moi, c'est le Canada. En combien de matchs? Je pense en 8 matchs. Le Canada. En tous les matchs? Je crois en 6 jours, 6 à 2. D'après moi, j'ai bien confiance pour les Canadiens, parce que je pense qu'à venir jusqu'à date, ils nous ont démontré qu'ils étaient pas mal supérieurs aux Russes. Est-ce qu'ils vont balayer la série? Peut-être pas, mais disons au moins 5 parties. Le Canada. En combien de matchs? En 8. Les 8 pour le Canada? 40. Sur quoi vous appuyez-vous pour donner une si forte avance au Canada? Parce que les joueurs du Canada, ce sont des professionnels. Les joueurs de la Russie, ce sont des amateurs, donc pas de doute. Je suis pas mal certain que ça va être le Canada. Combien de matchs? Ils vont gagner tous les matchs, mais ils vont trouver les Russes pas mal plus difficiles qu'ils pensent. Je pense bien que ça va être le Canada. Je dirais, moi, il gagnera 6 sur 8. 6 victoires sur 8. 2 à la Russie. C'est ça. Le Canada. Combien de matchs? 7. Oh, ça va être les Canadiens, certain ça va être les Canadiens. Combien? Oh, moi, je dis qu'ils vont prendre ça dans 5, dans une plus, dans une 5. Oh, il y a bien des chances que les Canadiens gagnent. Combien de matchs? 5 ou 6 matchs. Je crois que le Canada a beaucoup de chances de l'emporter, quoique les Russes me semblent très bien préparés. Le Canada va l'emporter au moins 5, 2, 1 nul. J'espère que les celles qui sont supposées gagner vont gagner. J'ai écrit à M. Campbell et également à Rocky Canada et également à l'Association des joueurs. Je leur ai télégraphié pour leur demander de reconsidérer leur position. J'avais beaucoup de pression de la part de tous les Canadiens et le gouvernement lui-même espérait que nous aurions les meilleurs joueurs pour rencontrer les Soviétiques et que certainement que Bobby et Hall étaient parmi les bons joueurs, les meilleurs joueurs canadiens. Par conséquent, nous espérions qu'ils trouveraient le moyen d'assurer le bon renom du Canada. On va essayer de jouer les parties, parties par parties et essayer de les gagner une par une. J'ai joué contre eux autres il y a 2 ans et si les gardiens sont encore pareils, je crois qu'on devrait avoir assez d'opportunités de compter des buts. Si l'équipe du Canada subit une défaite ce soir, je pense que les gars vont être un peu blessés dans leur orgueil et vont prendre peut-être l'entraînement plus sérieux qu'ils ont pris jusqu'à date. Et voici maintenant quelques nouvelles du sport. La frustration du premier échec persiste et c'est déjà le deuxième match. Les joueurs d'équipe Canada ont pris un bain d'humilité, on le sait, et se sont fait servir à la Russe une véritable leçon de hockey samedi soir au Forum. Sous-titrage ST' 501 Voici le sommaire de ce match exceptionnel. En première période, Alexandre Yakutchev, suivi de Esposito, Vladimir Lutschenko et Brad Park. En deuxième, Vladimir Chadrine, Bill White, Alexandre Yakutchev, son septième, Vladimir Chadrine. Et en troisième, trois buts des étoiles de la Ligue nationale, Phil Esposito, Yvan Cournoyer, et finalement, à 19 minutes et 26 secondes, Paul Anderson. Donc, compte final, Canada 6 et URSS 5. Ce huitième et dernier match de la série Canada-URSS vous parvient directement de Moscou. J'ai tout de suite envoyé un télégramme pour exprimer au nom des Canadiens et du gouvernement la joie et l'emballement des Canadiens devant cette victoire, d'autant plus merveilleuse qu'elle n'était pas acquise au départ et qu'on a dû la gagner durement à force de poignets, de persévérance et de courage. L'accueil ici dépasse tout ce qu'on aurait pu imaginer. C'est absolument inimaginable et les joueurs en seront touchés. Déjà, on nous avait dit que les derniers matchs avaient soulevé un intérêt extraordinaire. Nous, évidemment, on était là, on parlait, on rapportait ce qui se passait mais sans pouvoir s'imaginer que ça avait atteint un tel paroxysme. C'est absolument inouï. Je n'ai jamais vu ça dans ma vie. Sous-titrage Société Radio-Canada